... Bien le bonjour à tous et bienvenue ce matin. Voilà, on a tous le pain de chez le plateau. Notre mission, c'est de pouvoir vous contaminer aussi avec cette très bonne humeur. De l'autre côté, Léla, ce matin, Nadine Wafo et toute son équipe pour vous servir comme il se doit. Vous avez mille et une possibilités de pouvoir aussi être des nôtres, de pouvoir participer. Merci également à tous ceux qui nous sont toujours fidèles. Un clin d'œil particulier à toute cette diaspora de notre genre. Ceux qui nous écoutent, nous regardent dans l'arrière-pays, dans tous ces petits villages-là. On a une très forte pensée pour vous ce matin. Vous êtes tellement nombreux à rester scotché à ce programme, à ne pas hésiter à envoyer vos messages. C'est vrai, vous vous plaignez, vous nécessitez de m'envoyer des messages selon lesquels vous n'êtes pas lu sur le plateau. Eh bien, sachez simplement qu'on a à peu près 500, des fois 1000 messages. Et ce n'est pas du tout évident. Pamela Fomen fait le mieux qu'elle peut pour lire quelques-uns de ces messages, du moins pour évacuer au max tous ces écrits que vous nous envoyez. Eh bien, sachez que nous sommes tellement heureux de vous avoir. Même si on ne vous lit pas, on vous porte dans nos cas. Raison pour laquelle on est toujours fidèle, on est toujours là, on est toujours à l'heure. Et on a toujours tellement de très bonnes choses à partager avec vous. On discute autour des sujets d'actualité. Vous savez, notre mission ensemble, c'est de pouvoir reconstruire ou du moins participer à l'amélioration de la société dans laquelle nous sommes. Et ce métier, on le fait à cœur joie, juste pour votre bonheur. Dominique, Audrey, bonjour. Bonjour, Isabelle, Carole, bonjour, téléspectateurs. Tu me dis quelque chose à Pamela ce matin ? Je ne sais pas, guéver les mines, je ne comprends pas. Comment on dirait qu'il y a Pamela ? Pamela. Et vous, vous me faites des mines. Non, ça va. Pour aujourd'hui, vraiment, je l'excuse. Pamela Fomen, bonjour. Bonjour, Isabelle, Carole, bonjour, Dominique, Audrey, bonjour, Ben Bombo, bonjour, Chalamel, bonjour également à nos téléspectateurs. Il faut dire aux téléspectateurs qu'il y a une nouvelle forme de, je ne sais pas si on doit dire agression ou bien, façon, voilà, escroquerie. Quelqu'un vous dit, j'ai la petite monnaie, j'ai la petite coupure. Si tu as 5 000, je te donne la petite monnaie. Comme on est tous friands de monnaie, j'ai une nièce qui l'a vécue et au moment où elle dit au moto-taximan, le biais, s'il y a un problème, il faut changer ça. Il lui dit, OK, comme tu ne veux pas, prends ton biais, tu me rends ma monnaie et on lui a rendu un faux biais de 5 000 francs. Donc, faites très attention quand on veut vous faire la monnaie dans la rue aujourd'hui. Ou alors, faites comme moi, quand vous voulez la monnaie, allez acheter quelque chose qui va vous servir à la maison. Même si vous avez dit à le savoir à la maison, achetez, ça ne va rien vous enlever. Vous allez vous dire, faites-moi la monnaie, on vous met des faux biais dans les vrais biais. Allez dans une boutique, dans un supermarché, achetez du détergent, achetez du savon, achetez des céléments hygiéniques, achetez tout et n'importe quoi. Oui, 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 oui. Et ça vous fait de la monnaie et puis vous rentrez et puis voilà, vous êtes sauvés et tirés d'affaires, ou alors de vous embarquer dans des choses tellement incertaines. Voilà. Alors, on peut y aller avec l'histoire de ce jour qui... Alors, on va à Yondé, moi c'est Jires, je suis en relation avec une fille, elle s'appelle Nadine. Oui, oui, je suis avec Nadine, on a 7 ans de vie commune déjà. Jires et Nadine. Oui, Jires et Nadine. Nous avons un enfant de 7 ans, une fille. Nadine est orpheline de père et de mère, moi je suis orpheline uniquement de père. J'ai rencontré Nadine alors qu'elle avait 18 ans. Néant plus de possibilités de poursuivre ses études, je lui ai fait faire une formation de 3 ans en hôtellerie, hors de la ville, à mes propres frais. Dieu merci, elle a bien fini par trouver un boulot et depuis lors, nous vivons ensemble. A un an de sa formation, elle est tombée enceinte et elle a accouché chez ma mère. Elle a laissé l'enfant à ma mère et elle est retournée à l'école jusqu'à ce qu'elle termine sa formation. Nous avons traversé des périodes de turbulence, elle et moi, on a eu des confrontations, sa famille et la mienne, comme tout autre couple, du fait qu'elle soit allée accoucher chez ma mère et qu'elle ait laissé l'enfant là-bas pour retourner à l'école. Mais tout est revenu dans l'ordre et nous vivons tranquillement. Voilà que depuis octobre 2022, nous avons décidé de officialiser notre union. Ma famille et moi avons rencontré sa famille pour les modalités de la dote et tout s'est bien passé. La dote et le mariage sont prévus dans un mois. Le problème est au niveau du régime matrimonial. N'ayant pas préparé ma fiancée avant, nous nous sommes rendus à la mairie pour les formalités. J'ai rempli la fiche et j'ai choisi le régime polygamie. Elle n'était pas d'accord, genre je ne lui ai pas dit, elle s'est fâchée. J'ai dû arrêter la procédure et nous sommes rentrés à la maison en question de trouver un terrain d'entente entre elle et moi. Ma fiancée étant catégorique sur son choix, genre pour rien au monde, elle ne signera le régime de la polygamie. Qu'elle a de très mauvais souvenirs par rapport et qu'elle n'aimerait en aucun cas me partager d'une manière officielle avec une autre. Et d'ailleurs, elle sort d'une famille chrétienne et donc elle préfère partir si jamais c'est la polygamie. Et elle m'a demandé tout de même pourquoi je préfère ce régime. Je lui ai dit que mon père avait lui aussi fait ce régime de la polygamie de son vivant, mais n'avait jamais pris une deuxième femme. Bref, après une longue causerie, elle et moi, on a fini par choisir le régime de la monogamie. Mais ma famille n'est pas du même avis que moi et ma famille m'impose la polygamie que si ce n'est pas le cas, elle ne m'accompagnera pas et que je devrais annuler le mariage et me supérer de la fille s'il le faut, car si je signe ce régime, elle montera sur ma tête et celle de ma famille. Mes soeurs, ma mère se sont pleins de son comportement, de son caractère, genre qu'elle n'est pas sociable, qu'elle est méprisante. Bref, je viens d'une famille de sept enfants et je suis le seul garçon. Mon papa est décédé. Mes soeurs et ma mère s'opposent tout en disant que c'est elle qui me commande et voilà que je n'arrive pas à être ferme sur ma décision et donc je dois la laisser partir. Nous sommes à un mois, jour pour jour, de l'événement qu'on prépare depuis huit mois déjà, je suis dépassée par cette situation. Devrais-je laisser ma fiancée partir, briser mon foyer, faire plaisir à ma mère et à mes soeurs ? Je vous écris depuis la ville de Yaoundé, j'ai besoin, vraiment j'ai besoin d'aide, on a un mois de mon mariage. Vous préférez qu'on commence par vous ? Non, pourquoi pas moi ? Vous étiez en contact avec la personne, vous avez longuement échangé, je ne sais pas pour voir Charlemagne faire sa tête, je ne sais pas ce qui se passe. Il ne sais pas ce qui se passe, c'est pas une histoire, c'est pas une histoire, c'est ça. Charlemagne, toujours, je dois faire plaisir à ma mère, fais plaisir à ma femme, je dois faire, c'est quoi le problème ? Vraiment, c'est quoi le problème ? Je veux faire plaisir à ma mère, à qui ? Qui est l'homme dans ce foyer ? Lui. C'est l'homme qui porte dans ce foyer ? C'est l'homme qui porte le pantalon dans ce foyer ? Il se connaît depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, par erreur, il a validé polygamie. La fille, lui-même déjà m'amène, il est commandant cette tête. Tu vas à la mairie, c'est à la mairie que tu as entendu quelqu'un, tu coches vite, polygamie. Lui-même n'est pas sérieux. Lui-même n'est pas sérieux, lui-même est un bandit. Ça m'amène, il n'a pas cause avec la fille. C'est qu'on demande quel est le régime, il court vite, il coche, polygamie, il supprime la fille. Moi, je suis derrière la fille. C'est normal pour moi, je ne suis pas. Ça veut dire que c'est depuis qu'il sait qu'il va être polygames, mais du cache. Je dis à la fille, donc il est faux, depuis le début dans cette histoire, qu'il ne pose pas le problème. Ils n'ont pas fini par la suivre. Il a fini par la vivre, il n'a pas fini par la vivre. Je ne sais pas ce que ma copine demande. Jean-Paul Sartre, quand il parle de la responsabilité, disait, celui qui vient vous poser une question en mettant de choix, a déjà fait son choix. Il veut se rassurer que votre choix va épouser le sien. Que votre choix va épouser le sien. Vous levez pas vu là où quelqu'un vient vous poser la question, que voilà, j'ai tel problème, j'ai telle situation. Vous dites que l'enfant fait comme ça, il dit que, mais tu ne trouves pas que s'il avait fait comme ça, c'est lui qui veut vous convaincre. Alors que c'est lui qui pose le problème. Il n'y a pas de problème ici. Garde, valide ta polygamie. C'est tout. Il veut être polygame. Il ajoute après. Et c'est méchant. C'est méchant de la part de certains hommes. Oh, ma sœur, ne le supporte pas. Oh, ma sœur, elle a trouvé méprisante. Oh, ma famille. Dieu, tu la trouves comme ça. Vous voyiez, c'est quelqu'un qui se cache toujours derrière les autres pour interesser. J'ai envie de vous embrasser. Premier objectif. Non, non. Il ne me doit dire comme ça. Je suis comme objectif. Il se cache derrière sa mère. Mais c'est là pour mes présentes. Mais c'est là pour ceci. Non, on trouve qu'il veut faire. Donc, il a raison. Pour être humon, il ne donne pas son avis dans l'histoire. mais il donne la vie des membres de sa famille voilà pourquoi j'ai fiasqué pardonnez-moi c'est son histoire mais dès longtemps il devait poser ses problèmes j'aimerais qu'au dré confisait les charles mais qu'est-ce que vous dites puisque la fille a dit non la fin a dit non mon ami je ne fais pas la polygamie donc il a fini par dire ok faisons donc la monogamie et maintenant c'est la famille qui fait le chantage moi je dirais au jeune homme ce mariage c'est vous qui allez le vivre si vous vous entamez un mariage avec une femme qui a fini par accepter de signer la polygamie avec vous pourtant dans le fond elle n'est pas d'accord vous allez tout vivre sauf un mariage parce que elle sera simplement une figurante elle ne sera pas dans ce mari pareil pour lui pareil pour lui parce que s'il finit pas accepter le choix de la fille il finira par subir ce mariage aussi sauf qu'il a sauf qu'il a dit que moi cette polygamie je la fais simplement parce que mon père a fait la polygamie mais jamais il n'a pris de deuxième femme dans ça veut dire que profondément il n'a pas de raison son père ne lui a pas dit sur son lit de mort quand je ne suis pas là comme tu es le seul garçon soit polygame son père n'a rien dit de tel il a choisi simplement de suivre les pas de son père entre guillemets vous n'êtes pas prêt à vous marier le régime le régime matrimonial ne se choisit pas à un mois de l'événement vous ne pouvez pas passer sept ans avec une femme et jamais vous n'avez pensé à vous projeter dans le mariage et dans ces projections là vous n'avez pas évoqué la question du régime ou bien de du statut des biens communauté ou séparation des biens ce sont les questions par lesquelles on commence je me mets avec charles armel sa position c'est laquelle il a dit qu'il fait la polygamie ok avec les biens quand même moi je lui dis si tu fais ta polygamie on fait des biens séparés par exemple on doit pouvoir discuter longuement sur la question consulter certaines personnes dont vous ne l'avez pas fait ça signifie que vous n'êtes pas encore prêt pour ce mariage et votre famille qui vous met la pression c'est pas cette famille qui va vivre le mariage que les familles arrêtent ça que les familles arrêtent cet soirée dans l'anovante l'epam en même temps moi je crois que ce coup en tout cas personnellement les horreurs des hommes indécis et là on a fait un homme qui un dix là parce que sa famille le maire est un affaire à un homme indécis à la base non été c'est la batape dans toutes choses dominique audrey si vous permettez pour vous relancer il est indécis il n'y a pas trois qualificatifs pour lui et ce n'est pas bon surtout lorsqu'on veut entamer un long voyage comme celui-là le mariage il a du mal à s'assumer quand je parle donc avec il faut faire des choix et assumer ses choix jusqu'au bout il ne veut pas assumer ses choix ma famille la traite de méprisante ma famille la traite d'arrogante ma famille la traite de ceci mais il ne dit pas je reconnais avoir lessivé cette fille une fille qui sept ans avec vous vous imaginez dans quel état elle était avant et dans quel état elle est aujourd'hui si vous faites avant et après elle est comment aujourd'hui sept ans après il ne parle pas de lui de sa relation de ce qu'il vit s'il disait la fille vraiment n'est pas correcte et rentre très tard son téléphone à tout bout du champ je la source aux infidélités mais là on aurait un peu essayer de recadrer mais là il ne parle pas il met sa famille d'un côté mais la fille de l'autre côté il dit bon ok le génie dites moi bon qu'est-ce qu'on fait le génie laisser la fille d'autrui tranquille laisser l'enfant à autrui tranquille ou alors imposer lui votre polygamie ou alors accepter de l'épouser sous le régime de la monogamie et demander à vos parents à vos familles à vos soeurs à vos tantes et oncles et machin et tout ça de rester à leur place parce que oui on a besoin de vos conseils mais après ce n'est pas vous qui vivez ce mariage vous n'avez pas imposé sur à votre enfant de signer un régime les hommes qui font la monogamie n'ont pas forcément des femmes qui leur montent sur la tête vous n'avez pas d'ailleurs si je l'époussé ma famille a parlé avec la fille entre temps et elle était préparée de ce que mais il a dit ma famille dit ceci que si je fais la monogamie cette femme va monter sur ma tête et sur ma famille dont je m'en tire simplement à ça vous a dit qu'il est indécis oui il a ou il a dit ça mais j'ai pas français là où il a dit ma famille a dit que vous que ça c'est la maison je viens d'indiquer mes frères ne te veulent pas oui mais je ne te veux pas je vois depuis la notre nation mais je ne te veux papa vous venez vous avez vous vous êtes naïf non il va comment c'est la personne la mieux c'est l'état d'esprit de l'avenir déjà en face que l'animauxité de ses frères vous n'avez pas vécu non je crois que si vous avez dit que ça mais son frère ses soeurs ont dit à la fille que écoute écoute là où je vois la force est là l'organe est-ce que c'est la famille de se prononcer parfois on peut entretenir la fille oui même à la mairie parfois vous faire mander les deux chats de famille mais que chaque famille se concentre on appelle la chaleur de madame c'est pour l'université oui oui je vous dis oui on a eu un quart d'un plus j'avais un visiteur de l'université de douala il ya deux ans vous avez le cas où le chef de famille de la fille d'une monsieur a dit non jamais le sultan est venu je me pose assez au bout pour venir la semaine prochaine je vous lance que vous avez donné oui donc ici la même texte par la famille ils sont pas prêts qui n'est pas prêt à se marier le garçon les deux qui repoussent il c'est vrai qu'ils ont payé les frais bgc 25000 ou 50000 pour la publication des banques mais déjà repousser l'événement tant que vous n'êtes pas sûr de votre choix la personne qui se marie c'est le garçon et la fille dont je continue avec des familles avec des familles comme ça c'est compliqué la personne qui signe sur l'acte de mariage c'est une famille qui signe vous m'étoufflez je dis que je dis ceci j'avais oui bon bord c'est mon père je me suis bon bord mon père de la polygamie et la monogamie ou bien le père je sais pas moi c'est mélangé la part la personne qui signe c'est moi c'est moi qui vais sentir ça dans le sens mais vous allez vous en faire c'est que vous allez signer la personne qui vit la situation et le mariage et tout ça c'est d'abord la femme jamais du tout même pas un niveau et ce que je dis je reste dessus et c'est là vous donnez l'impression que le mariage et deux personnes c'est que le mariage n'était pas deux personnes comme le cas d'aujourd'hui le présente la femme ne n'aurait pas eu de problème à signer mais ce serait contenté de dire ok la famille de mon gars on devrait formuler parce qu'elle ne s'est pas intégré dans cette famille oui vous n'avez pas de sept ans de relation oui en sept ans de relation mais vous devez bien savoir ce qu'on pense cette famille par rapport à votre avenir par rapport à soutenir votre vie c'est un jour du mariage qu'on a tout décidé quoi il s'appelle carol soit c'est le monsieur qui a une des histoires de l'affiche non même des c'est ainsi qu'il ne s'est pas intégré vous mesurez l'intégration de la fille comment ils avaient carol comment cette année de mes yeux dans une famille monsieur simplement repousser la date de ce mariage vous n'êtes pas prêt à et donner clairement votre position à vos parents et à vos soeurs puisque vous dites que ce sont votre mère et vos soeurs qui disent que elles veulent la polygamie donc si vous n'êtes pas pour la polygamie mentionner là vos parents soyez un homme est assumé votre position clairement auquel cas ne vous marier pas mais là faut même je crois que ça continue de diviser en cette question polygamie monogamie polygamie pour nos amis monsieur polygamie madame monogamie mais il rassure quand même alors je t'épouse mais je ne prendrai pas une autre et par la suite il dit ma famille ne veut pas que je signe monogamie la fille dit où c'est monogamie ou on laisse tomber bon est-ce que la fille ne devrait pas prendre elle si elle a déjà j'ai aussi comprends quelques fois avec que vous êtes allé gratuitement en mariage pendant sept ans c'est-à-dire qu'il y avait il n'y avait rien qui a entretenu la relation il n'y avait aucune luminosité vraiment aucune borne vous avez donné clandestinement bon aujourd'hui le cdc donc est d'accord je te mets quand même sur le feu des projecteurs on est clair un peu là on a dit qu'il décide de la concrétiser de l'officialiser non attendez quand tu étais dans le gasson il n'avait pas fait un toqué porte vous n'avez pas d'été la fin il n'a pas épousé le méchant de vous la faire une faveur à cette fille n'est en train de vouloir il n'est même pas dans la relation c'est l'union oui mais ce n'est pas une faveur bien de l'oblige est ce qu'ils devraient proposer ce genre de questions pourquoi n'est pas posé pourquoi ne pas si elle ne veut pas le régime on est pourquoi n'a pas refusé elle a tous ses droits de refuser sinon elle assume elle a tous ses doigts et je pense même à la mairie que l'on demande je pense que la femme est généralement courant serait pas une surprise à la mairie lorsqu'on demande le régime matrimonial si c'est l'homme qui dit mon au gamme ou bien la femme qui dit la femme au coin je vais dire l'un des deux au courant ce n'est pas une surprise l'on veut juste prendre sa famille mettre en avant en disant que non c'est ma famille l'homme d'abord lui même personnellement si nous regarde il veut signer polygamie qu'il laisse que sa mère ne veut pas la fille ça moi il a déjà dit je veux signer polygamie mais maintenant je vais signer polygamie ma ma fiancée a refusé oui il a changé d'avis mais devant sa femme il n'est pas en train d'assumer son avis il est en train de dire à sa femme que ma famille ne tient pas parce que parce que pourtant au fond de lui il ne veut pas signer monogramme il veut pas faire plaisir à sa femme après il faut se rappeler que s'il ne va pas épouser ses soeurs ou sa mère ou ses frères devant la famille l'a dit ok on va faire la monogamie maintenant quand il revient voir sa mère et il dit à sa mère qu'on a décidé de faire monogamie sa mère il dit que sa mère dit non mais qui se décide alors les problèmes il fait comment c'est pas vous dit la jeune fille ne sait pas approprié de cette famille sinon a toujours été à l'écart sinon c'est pas une question qui devait être d'actualité à présent il ya des familles qui sont très difficiles à vivre même si vous prenez la famille comme ça avec les deux mais les familles qui sont très difficiles mais non j'ai changé quand même après dix années de la cible et les familles qui sont difficiles pour avouer les familles comme ça même si vous vous faites qu'on voit qu'est-ce qu'elle est la jeune fille pas mais là c'est que la jeune fille doit faire pour moi je pense qu'elle doit discuter avec son mari son mari dans cette relation c'est lui qui a le dernier mot soyez suisse à l'avenir son futur mari vivait déjà ensemble on a dit six mois dans une relation tu peux considérer comme ton mari la fleu marie doit s'est décidé dans cette relation ce n'est pas la femme la femme a donné son avis je veux monogamie le mari lui veut polygamie c'est pas bien à convaincre sa famille de ce que il va sauver sa femme donc qu'est-ce qu'il fait bon au mari vous dites quoi qui convainc sa famille les propres de signer mon homologamie parce qu'il aime sa femme pas parce qu'il fait plaisir à sa femme parce qu'il aime sa femme vous voyez vous voyez jusqu'où le raisonnement oui nous nous amène encore dans l'absurdité que l'absurdité finalement je vous rejoins il ne demande pas à la femme de mieux s'intégrer dans la famille mais il demande à convaincre parce qu'il va épouser sa femme c'est la femme d'une famille et non sa femme et lorsqu'il a discuté avec sa famille est d'accord qu'il peut signer mon l'ogamie dans sa décalé sa famille le débat avec sa famille à l'avancé il entre le marteau et l'enclure belle famille peut se lever un matin on vient chez vous vous en lève vous avez fait trois ans dans un champ à basse en je dis à parfois banque à n'importe où on vous amène votre mari mais pourquoi votre famille vous plaît pour deux heures elle doit demander la permission on est d'accord alors si on est d'accord qui doit s'intégrer dans cette famille la femme doit s'intégrer alors pourquoi vous avez fait le débat sur le plateau est-ce que le problème c'est pas l'intégration c'est que le problème ne va pas se poser aujourd'hui c'est que le problème ne va pas en sept ans vous avez tiré du famille sept ans sept ans son père polygame sept ans ses frères qui vont en mariage sont polygami donc est-ce que vous avez fréquenté sa mère bien sûr qu'elle nous a dit puisqu'elle a la poussière avant elle a laissé son enfant qu'est-ce qu'elle vous a dit vous ne pouvez pas dire qu'elle s'est pas intégrée alors qu'elle a laissé lève de vous et moi on est des femmes vous pouvez vous habitez dix ans avec quelqu'un mais vous n'êtes pas là vous n'êtes pas avec cette personne que la personne n'est pas avec la belle famille fausse la belle famille fausse à la belle famille de fait bien sûr à la belle famille fausse on n'aura donné pas clé avec la jeune fille oh mais je crois qu'il y a encore non mais non c'est pas qu'il faut qu'il y a vraiment beaucoup de personnes à sauver encore parce que si on est encore dans l'optique non je veux qu'on peut simplement comprendre l'histoire est claire elle est venue pour sa formation en hôtellerie elle a laissé son enfant c'est la belle-mère sa famille c'est facile ils ont arrangé elle dit même elle a laissé son enfant c'est sa belle-mère elle est regardée jusqu'où on l'a accepté elle est revenu à l'école ce n'est pas la glace à l'enfant non 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 il faut un petit montré dans ce qu'on fait et être un peu humain vous ne pouvez pas dire à une belle mère qui prend votre enfant vous l'abandonner un bébé parce que vous voulez continue et c'est simple ce qu'elle accepte mais là quand même des mamans qui refusent de prendre un petit fils et de lever vous savez pas ça ça veut dire qu'une belle mais prend ton bébé elle n'a pas une chose il a fait pas l'école va pousser des études à poser non mais vous voulez qu'elle vienne de quelle façon problème avec sa belle maman donc comme la grand-mère a pris l'enfant elle est obligée d'accepter la polygamie c'est ce que vous avez dit que la belle-mère est obligée le problème ici c'est l'indécision de l'homme il n'est pas un bon bandouille jambes les gens dans le parc mon fils va signer polygamie si polygamie il faut pas si elle ne dit pas ma femme est allé voir ma mère pour essayer d'en parler avec elle il ne le dit pas mais oui il faut qu'elle qui prend votre bébé qui l'encadre vous parlez de maman vraiment moi je veux que ici une polygamie monogamie vous en parlez peut-être la belle-mère vous donner des arguments qui vont vous convaincre peut-être vous pouvez arriver à la convaincre nos mots d'arrivée celui avec qui vous donne mais n'a pas réussi à vous donner de vous donner c'est qu'ils ont pas d'être en convaincre c'est d'abord avec le partenaire avant de se terminer chez la famille a toujours à l'envers mais pas dans la les gens privilégient les relations conjugales au lieu de privilégier les relations familiales oui mais voici que les enfants ne voient pas à bord oui oui par la suite le majeu est-ce que le gar a dit donc finalement vous vous attestez qu'elle a méprisé sa belle-mère a accepté ce que je veux c'est ce que je veux qu'elle accepte aussi la monogamie dominique audrey lorsque vous voulez vous marier il ya ce qu'on appelle dans votre jargon la période de probation cette période de probation d'acceptation ce que vous voulez c'est cette période où vous avez discuté maman comme j'entre dans je voulais les belles filles font comment en sept ans ma comme j'entrais chez vous qu'elle est quel sera mon rôle quelle est la position du cas on dit tous les autres peuvent signer monogamie sauf lui il devra signer polygamie comme son père mais ma comme tu vous dans votre relation j'ai fait comment tu as souffert avec le père il m'a raconté un peu vos histoires tu veux que j'aime vivre ça aussi dans le mariage elle commence la négociation c'est cette période elle ne discute pas avec les belles soeurs c'est avec la mère il n'y a pas eu ça ils avaient quand on vous le dit n'a pas vu ça c'est fini et tu ne parles à 7 ans quelque part voilà est-ce que les îles et les relations conjugales jusqu'où le gars a caché l'information cacher l'information non c'est le jour du mariage que le gars dit polygamie il supplie la fille le gars qui n'est pas bien n'est pas bien mais qu'est-ce qu'il faut l'idée imaginez-vous puis je prends un témoin isabelle quand elle a personne dans sa belle famille qui va souffrir comme on parle il va se débrouiller personne dans sa personne non ils sont encore à l'étape des formulaires j'ai dit comme tu vois là on ira le mariage sera c'est vraiment difficile que ce soit pour le jeune homme que ce soit pour la femme je crois que il ya encore un mois essayer de pouvoir dialoguer de vous entendez et d'aller à la mairie c'est pas autrement la belle famille va t'informer c'est ton régime j'ai dit que la colère je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon constant des camerounais de la diaspora en situation de danger par le gouvernement camerounais on parle du burkina faso le mali la tunisie le soudan la russie l'ukraine le koweït le liban le maroc comment comprendre ce qui arrive aux citoyens camerounais installés de part et d'autres de la planète chaque jour une nouvelle crise chaque jour un nouveau problème chaque jour une nouvelle façon de voir de comprendre et j'en passe comment comprendre cette façon de réagir en retard comment comprendre cette façon d'agir sous la pression comment comprendre cet abandon constant des citoyens par le gouvernement camerounais au moment où les urgences se font sentir l'actualité de ces jours nous renseigne insuffisance que face aux multiples crises dans le monde chaque pays s'arrange entretenir un contact assez particulier avec leurs ressentissants des mécanismes sont mis en place pour faciliter la sécurisation l'évacuation des citoyens de ces différents pays nous avons le sentiment que le peuple camerounais est abandonné à son triste sort comment comprendre que face à ces différentes situations les responsables le gouvernement camerounais ne prennent jamais la peine de répondre aux sollicitations des familles écrit des personnes en danger j'index ici le ministre des relations extérieures le ministère de la communication savez-vous que ce problème des prises en charge des camerounais l'étrangers devient de plus en plus en plus récurrent que ce soit en chine pendant la période de COVID 19 en Inde en Russie en Italie il ne fait pas bon d'être camerounais lorsque survient le danger à l'extérieur du pays malgré les agressions sauvages saccage expulsion climat de panique menace arrestation abusive absence d'assistance juridique et violence physique beaucoup se tournent vers leur ambassade dans l'espoir d'être rapatriés mais hélas hélas ils ne reçoivent que silence de la part de ceux censés les protéger que dit les étudiants camerounais comment comprendre qu'ils se retrouvent littéralement abandonnés pourtant ce sont des boursiers qui devaient bénéficier vivement que les autorités puissent se pencher sur cette situation qui n'en ont pas le camerou le camerou il y a cinq ans devait créer une ambassade d'ailleurs c'est un décret du chef de l'état une ambassade au commune jusqu'à ce jour silence bouche causée comment on comprend que des camerounais même s'ils n'ont pas eu l'aval du cameroun se trouvent en situation de danger sont littéralement abandonnés il faut chaque fois que ce soit une clameur des camerounais en interne qui pousse le gouvernement à se bouger pourtant il ya des lignes regardez le cas de la france le cas de l'algérie le cas des états unis en dit la vie d'un américain un seul un seul américain vaut celle de 1000 habitants sur terre c'est pas moi qui le dit c'est un principe américain pourquoi pas le camerounais on a vu on m'a dit lorsque la situation s'est complexifiée en tunisie on a fait un avion depuis le mali pour aller chercher les compatriotes et le président bas de la passerelle les a accueillis le mali se développe avec une diaspora forte pourquoi au cameroun c'est qu'elle soit qui peut nous rapporter plus on la méprise en la piédine question bonjour à toute la diaspora qui se retrouve énormément dans cette colère ce matin et qu'ils ne bénéficient pas ou alors qu'ils ne sont pas suffisamment soutenus encouragés et appuyés encadrés par qui de droit notamment parlant de ces autorités la domine caudre et on dira simplement que c'est une façon aussi pour ce gouvernement de dire vous y est allé vous avez fait vos choix et bon sont pas d'accord bon débarras ou alors vous étalez on avait besoin de vous vous avez pratiquement abandonné vous avez fait le choix de partir et aujourd'hui vous revenez avec un autre sens de gauche oui c'est ils ont on a l'impression que les personnes qui nous dirigent se disent ce sont des gens en moi des casse-tête en moi des brigands en moi des motos taxis man en moi des chômeurs en moi donc comme vous êtes allé là-bas franchement battez vous et merci vraiment de nous coller la paix quand on écoute les différentes réclamations les différentes plaintes les différents cris les sons d'alarme qui mettent nos frères qui se retrouvent à l'étranger disons à l'extérieur de notre contrée on se pose la question de savoir que font les différents ambassadeurs en réalité parce que lorsque vous regardez les prérogatives qui encadrent la fonction d'ambassadeur et autres vous lisez bien et clairement qui sont censés veiller sur la sécurité des différents ressortissants du pays d'où est-ce qu'ils viennent mais on a regardé le conflit en ukraine on a observé le déroulement du conflit en ukraine bien qu'on a eu des sorties qui disaient le contraire à côté on avait des gens qui se plaignaient on a observé comment ça s'est passé en chine et le nigéria a fait une démonstration assez forte avec son consul qui a estimé qu'on ne pouvait pas traiter les citoyens nigériens de cette façon on se serait attendu à avoir le même sursaut c'est pas si on devrait dire sursaut d'orgueil sursaut de de patriotisme c'est pas comment on va appeler ça mais on se serait attendu à voir nos autorités se déployer de la même façon que vous alliez au maroc parlant des étudiants qui réclament généralement les bourses vous voyez comment ils sont en train de dormir dans la rue vous voyez qu'ils ont de la peine à manger vous voyez vous voyez énormément de choses dont malheureusement on est contraint encore une fois de dire qu'on est dans un une situation où chacun doit pouvoir se débrouiller on se mange les uns et les autres pour pouvoir subir on a l'impression qu'on est dans un désert géant où il n'y a personne pour diriger ni la circulation ni assurer la sécurité ni te donner les soins rien du tout les camerounais sont abandonnés à eux mêmes et je crois que c'est c'est significatif pour que les autorités en charge de ces ressortissants là est suffisamment honte et j'espère que chara même n'a pas oublié son projet d'avoir le cimetière de la honte mais attendez un peu quand une camerounaise se retrouve sur la toile elle réussit à s'échapper vous dit je me suis retrouvé dans cette maison je me suis retrouvé à coucher avec des chiens j'ai fait ceci j'ai léché machin j'ai fait ceci et qu'elle vienne d'un pays et que les personnes de ce pays la restez tranquille ou alors qu'on vous ramène en tas comme des comptes du bétail et après on vous donne les 35 mille 32 mille 60 65 mille et qu'on estime qu'on a on vous a donné le paradis franchement il ya de quoi avoir mais la forme est-ce qu'on n'ira pas ce qui choque peut-être pour ceux qui nous dirigent c'est d'écouter les montants colossaux qu'on avance on vous dira il ya tel qu'à l'un aventure avec 5 millions il ya tel qu'à l'un aventure avec x millions de se dire on a tous besoin de développement on a soif de cela et aussi on peut commencer petit à petit se frayer en chemin et avoir une très bonne situation ou du moins stabilité on peut commencer par des petits projets on peut commencer à faire dans la bande de je ne sais quoi qui pourra aboutir à autre chose je veux dire à pouvoir se concentrer à investir ici et non investir ailleurs parce qu'une chose aussi est clair oui vous gagnez certes gros de l'autre côté mais en termes de change de charge j'allais dire c'est c'est énorme ils sont assistés aussi par des factures qui viennent de toutes parts c'est à dire que vous êtes dans une société dans laquelle vous produisez dans laquelle qui est rentable mais d'une façon assez subtile il s'arrange à ce que leur fonds reste chez eux du moins en grande majorité ben l'autre côté on se retrouve en train d'être simplement délaissé est ce que c'est ça ce n'est pas une raison je veux simplement comprendre c'est dans ce chemin que je m'aventure qui pousse ces derniers à dire assumer allez-y parce qu'on a toujours l'impression que on est mieux ailleurs que chez soi et puis on a des motivations qui viennent de l'autre côté parce qu'en réalité celui qui veut partir ils avaient carol même si vous le montrez pas a plus b que vous pouvez gagner votre vie au cameroun rassurez vous passez à côté parce que pour lui il ya quelqu'un de l'autre côté qui est en train de le motiver un que comme tu es en train de devenir à su toi j'ai déjà un job pour toi et puis si ça ne travaille pas beaucoup même si ça travaille du tu peux avoir beaucoup d'argent et puis tu peux facilement t'en sorti tu peux revenir au cameroun et puis ça marche plutôt bien pour toi et lorsque tu arrives les réalités sont tout autre chose on a vu des vidéos sur les réseaux sociaux des personnes qui pleurent qui sont à l'âme disons vraiment je suis fatigué tout ce qu'on m'a montré au cameroun n'en a absolument rien j'ai envie de retourner dans mon pays il ya des camerounais qui vont dans certains pays à part d'ambassade ils viennent peut-être au compte de l'état ils arrivent sont pas ils sont pas bien pris non parce qu'on leur a promis au cameroun ils se retrouvent comme ça on a vu des personnes des camerounais qui se sont retrouvés dans les abassades en train de pleurer vraiment j'ai envie de retourner dans mon pays d'autres qui sont même partis parce qu'ils ont reçu une bourse ils arrivent là bas ça ne se passe pas vraiment comme c'était prévu et ils se retrouvent toujours là il ya toujours une raison pour lesquelles les camerounais y vont ça peut être sur le plan de l'éducation ça peut être sur le plan professionnel ça peut être même sur le plan de le plan familial mais il ya toujours une raison et on ne peut pas empêcher quelqu'un de vouloir trouver mieux ailleurs on n'est pas on ne peut pas empêcher quelqu'un de dire que il veut refaire sa vie il voit d'autres horizons il pense que là bas ça serait mais on ne peut pas empêcher bien au contraire on peut cadrer ça c'est comme avec des enfants à la maison l'enfant peut peut trébucher l'enfant peut se tromper sur deux trois points c'est aux parents qui est le gouvernement de pouvoir ramener ses enfants on a vu même dans d'autres pays où des camerounais avec d'autres 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 personnes d'autres pays se sont retrouvés dans cette situation les abatards sont venus carrément retirer le jeu de comment les habitants de leur pays je vais dire ça comme ça mais les camerounais sont restés dans la même situation jusqu'à ce qu'on ramène le problème sur ce plateau et qu'on en parle et puis les solutions ont été prises et il a des même dans les conditions on va vous dire que lorsqu'ils revient on va leur donner la somme de 35 mille comme quoi il doit peut-être reprendre l'environnement et c'est une leçon parce que même avec le montant que vous leur donnez celui qui veut reprendre la route ou bien celui qui veut retourner de l'autre côté il va partir vraiment il n'a même pas besoin en réalité quand vous venez le chercher c'est pour lui donner encore l'occasion de mieux se préparer pour se relancer ce n'est pas le gérant à la question d'isabeth carol le débat c'est pourquoi le gouvernement abandonne c'est comme on sait c'est justement la raison pour laquelle je dis est ce que c'est parce qu'ils sont eux-mêmes de leur part déçus qu'ils vous abandonnent parce qu'ils sont déçus il vous abandonne ne peut pas être déçu le vingti n'ont pas le nom de l'on dit pas nécessaire pour que je pense qu'ils ont donné 5 millions pour voyager attendez un peu quand un jeune commence à une activité une petite entreprise regardez comment il est assailli par et les taxes et les contrôles et les machins et les soucis finalement la personne se dit au lieu d'investir mon agent ici et je ne suis même pas su de pouvoir tourner je préfère partir malheureusement c'est ça si on veut retenir les jeunes ici il faudrait qu'il y ait des conditions nécessaires pour qu'avec mes 5 millions au lieu que je prenne la route pour me retrouver je ne sais pas où je vais rester ici d'accord bon maintenant cet abandon aujourd'hui on va dire des normes répercussions chez camerounais de la diaspora il y en a qui décèdent malheureusement qui sont délaissés qui se retrouvent dans la rue qui ne savent même où aller qui décident même quelques fois de se suicider de mettre fin à leurs jours parce qu'ils ont tellement endettés ici on a volé l'argent à la réunion on apprécie qu'on a escroqué tel ami on a escroqué ici que tu vas l'accepter dont je vous demandais je vais plus rentrer on a honte et vraiment il ya plus moyen de faire ce mort autour d'autre côté on se dit ok d'accord on sort quand même d'un pays qui a des représentations dans tous les pays donc on devrait pouvoir ne pas rompre ce condom et cordon ombilical mais par contre on assiste à un réel abandon la diplomatie la politique extérieure de notre pays c'est un domaine exclusif du président de la république les ambassades ne font que sur instruction le président de la république et le président de la république se méfie des camerounais qui sont à l'étranger pour la plupart il était d'opposants vous avez pu remarquer que pénom même la haïs society ce qui était dans les institutions internationales je pense que l'outil le monde est qu'on soit aujourd'hui ils n'en sont plus beaucoup même les verra sont brés ils sont arrivés là bas à l'étude c'est après avoir atteint un niveau qu'ils sont venus dire au président de la publie comme vous voyez là je suis camerounais même de le boxeur là les gamins voyez donc le président se méfie des étrangers des camerounais qui sont à l'étranger c'est ça la principale raison c'est la principale raison qui plus par cette méfiance qu'est ce qui nourrit ça le président de la république fait partie des étudiants de qu'il était à l'époque on était pour ou contre la décolonisation lui l'était contre il n'a jamais milité il a assisté une fois dans des réunions des lunettes il n'a même pas mis son nom sur la feuille de présence il était accompagné par un de ses oncles aujourd'hui décédé et il n'a même pas il était avec les taux gailly c'était désormais ils n'ont même pas signé donc dit que vos affaires la médication non il s'est méfie en 68 celui qui avait préparé le projet de loi qui par les locaux des nationalités il est terminé secteur général du ministère de l'éducation et président de la commission nationale des bourses ont été là pour être à la présence la publique où il a cumulé directeur cabinet civil et secteur général à présent la publique à il est le seul qui a cumulé les deux et à l'époque beaucoup des camerounais sont arrivés à une situation où il y en a qu'ils ont terminé les études de rentrer il dit non non il les accepte pas vous voyez comment ça devient ambigu en réalité même parce que vous avez une double nationalité vous n'avez pas votre nationalité camerounaise n'est pas il faudrait un décret présent la publique qui vous fait et soir la nationalité mais ne prend pas le décret mais vous laissez que dans l'image populaire c'est que quand vous avez une double nationalité vous ne pouvez plus mais ils jonglent avec l'été il se méfie parce que le rayonnement des camerounais à l'extérieur c'est un problème pour lui ce qui fait que même c'est qu'ils partent comme boursiers il est obligé les désabandonnés maintenant vous vous prenez les gens des opérateurs économiques et d'autres que non vous avez tous les moyens pour investir si vous avez préféré aller ailleurs battez-vous là bas c'est qu'ils arrivent et voilà son comportement donc il faut comprendre ça pour le dénoncer bien entendu parce que vous voyez d'autres pays même si c'est comment il pour revient quand même le regard des liban dans les pays arabes et tout vous voyez les autres c'est déployé en disant que maintenant nos compatriotes sont sans son et on regarde la banque non c'est lui qui est sur l'ambassadeur ne peut pas c'est d'ailleurs rappelez-vous la première interview à la city vie j'étais quand même j'ai vu faut un coup de tête il avait par un coup de tête enlevé le ministère des relations extérieures pour l'appeler affaires étrangères à l'époque était tout moment parce que justement était tout moment avait pris l'engagement de voir à cette avec la bulgarie comment on peut avoir des étudiants les camerounais qui sont est ce qu'on ne peut pas il avait oublié que il a il est le promotionnel présent la publique et que à l'euro de l'est à l'époque beaucoup d'étudiants étaient pour une précise étudiant même comment il était qui tu fais peut faire des choses comme ça tu oublies que ces gens là nos combattants du nez c'est eux qui étaient qui étaient il a été comme on dit donc il se méfie des camerounais qui sont à l'étranger parce que vous prenez des idées là bas qu'ils ne maîtrisent pas ici finalement oui mais c'est cela c'est ça son chemin il s'est méfie même les boursiers qu'est ce qui fait que vous prenez ici vous êtes boursier de l'état arrivé là bas la paix l'on perd la première tranche d'alors je suis un sourcier de l'état pendant deux trois ans on vous abandonne il dit que pour vos familles que vous en occupez d'une manière aux pierres là bas est-ce qu'on pourra charlemagne arriver à remédier à la situation parce que ces camerounais de la diaspora ont tellement et alors tellement de plantes à formuler parce qu'elles se sont délaissées et se sont abandonnés et non même pas le minimum et quelquefois ce qu'on nous fait miroiter n'est pas ce qu'on observe ce qu'on appelle des calculs on a découvert que la diaspora camerounaise tourne tout autour de 12 à 15 milliards des français en termes d'investissement oui plein de quartiers qui naissent là c'est pas les camerounais ça vient de la diaspora acheter le terrain des fermes des immeubles le mari qui se développe aujourd'hui se développe avec sa diaspora la diaspora à une part importante quelqu'un m'a amené les photos des gars qui font les cafétariats d'une de la maison au au niger le cafétariat oui partout les cafétariats j'ai vu la maison et des valeurs ce que l'on a conçu il dort ici il fait son café là et tout il fait ses besoins regardez ce qu'il a conçu avec toi et c'est pas n'importe quoi c'est n'est pas n'importe quoi ne s'est obligé par les tant d'oc ne disait rien ne s'applifiez pas les tant tant ce que les gars apprennent pas à jour vous ne pouvez pas savoir nous avons des camerounais qui saturent bordeaux les meilleurs médecins camerounais sont en allemagne mercedes tout ce qui a convaincu c'est même c'est tout ils sont en allemagne les meilleurs enseignants qu'on a sont en angleterre sont aux états unis le cameroune profite des points premier point vous avez certains qui par leur propre moyen c'est bon si on m'avait dit qu'il y avait camerounais au soudan j'aurais insulté la personne mais il a fallu qu'il y ait la guerre au soudan pourquoi on découvre qu'il y a plein de camerounais au soudan oui au soudan il y a plein de camerounais au soudan j'en connais un il est un papa aujourd'hui un jour le soudan avait un président qu'on appelait cafard et numérique et son fils vient à midi dit mais c'est qu'il dit qu'il est camerounais il appelle à idiot il dit mais je suis ici avec ton compatriote il dit bon parce que moi ils ont posé et je lui dis après tes études faudra venir me voir quand il est venu ingénieur son état il a intégré donc je ne dis pas non je suis joli oui non je dis que il n'existe pas un point où vous ne trouverez pas de camerounais et avec et avec de très bons profils de très bons profils lorsqu'il est grâce le tour en situation de crise et qu'ils alertent l'ambassade nous voici nous sommes en nombre de ça de ça mais on veut aménager nous un corridor négocier nous un corridor dans la crise au soudan il y a des camerounais qui m'ont écrit qu'ils ont profité derrière les tanzaniens mais oui ils ont profité parce que qu'ils se rendent compte que le camerounais n'allait pas réagir en inde ils ont fait comme ça en inde beaucoup de camerounais pour rentrer l'argent vous lèvent même qu'on a fait d'un avion eux ils allaient payer oui mais en inde ils allaient payer si grave beaucoup de camerounais pour venir au cameroun passe par la côte d'ivoire passe par le mali passe par l'ingénieur pourquoi parce que les gars savent de haut coeur à qui mieux mieux si je peux être tchadien ils deviennent tchadien je peux être ivoinien ils deviennent ivoinien je peux être malien il devient malien le gouvernement a des lignes il y a des lignes prévues ils le savent pour secourir les camerounais en danger